Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia E-Week League. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire l'analyse du coup de Hypnose qui va arriver. Comme d'hab, on est en compagnie de Dan. Comment tu vas, Dan ? Épuisé, mon gars. Ce perso, il m'a épuisé. Je suis crevé. Il est compliqué. Il est long à expliquer. T'inquiétons. On va faire ça de façon concise, justement, pour vous expliquer un peu comment il fonctionne. Nos conseils dessus. Bien sûr, comme d'hab, n'hésitez pas, dans les commentaires, si vous avez des avis différents ou des recommandations, à les exprimer. Du coup, alors, Hypnose. Hypnose, comme vous le voyez, il est pas mal. La fiche est pas mal grosse quand même. Il y a pas mal de trucs à dire sur le perso. Alors, on va commencer par parler du premier skill qui est à l'attaque de base, qui est assez simple. Donc, elle va infliger de 120 à 170% de dégâts P. Et on va avoir de 30 à 100% de chance d'appliquer une marque du cauchemar. Donc, comme d'habitude, quand je dis d'un certain pourcentage à un autre, je vais prendre le level le plus bas ou le level le plus haut. Donc, vous l'avez deviné, les marques ici qu'on va poser, tout simplement, ça va être tout le gameplay d' Hypnose qui va tourner autour. Alors, on va passer maintenant au skill 3 et non pas au skill 2 parce que je trouve que c'est plus compréhensible de d'abord commencer par le skill 3. Alors, le skill 3, tout simplement, on va avoir de 50 à 100% de chance d'appliquer deux sauts du cauchemar. Alors, en plus de ça, on va avoir 40 à 100% de chance au niveau 4 d'obtenir un tour supplémentaire. Donc, c'est comme Athéna quand elle lâche tout simplement son monde là où elle rajoute de d'énergie. Juste après, elle peut rejoindre un tour, ça va être exactement pareil avec Hypnose. Sachant que plus vous augmentez le level, plus vous allez avoir de chance de provoquer ce tour supplémentaire, donc jusqu'à 100% et d'appliquer deux sauts du cauchemar directement sur un perso adverse. Alors, il va changer le terrain, comme Athéna, ça fonctionne de la même façon, pendant 5 tours et ce sort ne pourra plus être utilisé pendant 4 tours. Donc, pendant 4 tours, il va changer, ça va être un sort différent, comme Shiryu lorsqu'on active son bouclier. Ici, on va avoir un autre sort qui va prendre la place de celui-ci. Donc, ce skill-là, il va coûter 1, donc de base, il coûtait 2. Juste après, il va coûter 1 et il va permettre tout simplement de changer les buffs d'une cible en marque du cauchemar. Donc, on va tout simplement... Alors, ce qui est très intéressant sur cette mécanique-là, c'est que ça comprend plusieurs buffs. Donc, les marques de Shiryu, vous allez pouvoir les transformer, de ce que j'ai compris. Ouais, ça marche pour tous les buffs. Les restes d'Athéna, et ça, c'est très très important. La restes d'Athéna, vous n'allez pas voir le perso sur lequel elle va être imposée. Mais si vous y allez au culot, et vous touchez le truc, vous allez pouvoir transformer ça en marque du cauchemar, apparemment. Donc, en gros, enlevez la restes du perso. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt extrêmement fort. C'est complètement pété, c'est complètement pété. Ouais, non, 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 ça va être extrêmement fort. Et vous allez voir, c'est pas fini, parce que ce perso, justement, il va permettre tout simplement de counter, beaucoup de choses, que ça soit les passifs, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais comme d'hab, je vous mets... Là, ça va être la chaîne YouTube de Dan, dans la description, parce qu'il fait des petits lives de temps en temps, n'hésitez pas à aller check. Il fait du PVP, et puis voilà, ça fait plaisir. C'est cool, merci beaucoup. Du coup, on en était au skill 3, et maintenant, on va revenir au skill 2. Donc, le skill 2, on va appliquer deux sauts du cauchemar sur la cible. Comme vous voyez, on applique beaucoup de sauts. Et vous allez voir, d'ailleurs, le passif, le dernier skill, à quoi ces sauts, ils vont servir, excepté à prendre le contrôle. Donc, juste ici, justement. Lorsque la cible termine son action, si le skill 3 est activé, donc celui-là qu'on vient d'expliquer, et qu'elle possède au moins une marque du cauchemar, une marque du cauchemar est consommée. Donc, de base, si elle en a deux, là, avec le skill de juste avant, il va en rester une. Alors, tout, tout, tout. Une marque du cauchemar est consommée, et elle rentre en état de cauchemar pendant deux tours. Donc, l'état de cauchemar, ça va être très simple. En fait, toutes les actions qui sont entrepris en dehors de vos tours, elles vont être annulées. Donc, vous allez avoir un petit, comment dire, un petit... Des petites marques noires, comme ça. Ouais, le perso, en gros, il va tenir sa tête comme ça, comme s'il avait mal au crâne, comme s'il avait... Ouais, c'est exactement ça. Et, en gros, Shiryu, il ne va plus pouvoir contrer. Isaga, il ne va plus pouvoir vous taper quand vous lancez vos skills qui coûtent beaucoup d'endurance. Toutes les actions qui se passent en dehors de vos tours vont être tout simplement annulées. Donc, si, par exemple, sur Yuzu, il n'y a plus d'assist, sur Doko, il n'y a plus d'assist non plus, sur Yogapo, il n'y a plus d'assist. Et le perso, il va être comme ça pendant deux tours. Donc, à savoir que ça dure deux tours en plus. J'ai une question, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu peux mettre, du coup, deux persos sous cauchemar ou pas ? Deux persos en même temps de la team adverse. Ouais, je crois que ouais. D'accord, ok. Ah ouais, c'est plutôt très fort, du coup. Donc, ce skill-là, en plus, il coûte zéro. C'est assez ouf ! Donc, en fait, la seule particularité que vous avez, ça ne va même pas dépendre de la chance statue ou quoi que ce soit. Il faudrait que le perso, il est juste des marques. Et à partir du moment où il est des marques, vous allez pouvoir, tout simplement, le rentrer en état de cauchemar. Alors, j'avais une autre question, c'était au niveau de Shiryu. Est-ce que Shiryu, alors je sais qu'il ne pourra plus contrer, mais est-ce que son bouquet sera toujours actif ? Oui, 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 ça, oui, ça, oui. Ok, ça marche. Le trick, c'est qu'avec Luna, par exemple, tu lui mets un double tour. Il va y avoir trois tours. Donc, tu lances le skill 3, puis tu peux mettre deux fois le skill 2. Tu auras un perso avec deux marques de cauchemar et deux autres persos avec deux marques de cauchemar et sous-cauchemar. Ah oui, d'accord, ok. Tu as déjà trois persos avec des marques de cauchemar et tu vas voir, pareil, que le passif, c'est un délire. Oui, ça va être un délire. Attendez, on n'a pas fini. Pour vous rappeler, le premier skill, donc, il va tout simplement faire des dégâts, avoir un pourcentage de chance de mettre des sauts de cauchemar. Alors, le troisième, du coup, il va permettre de gagner un tour supplémentaire et de changer le skill, en plus de mettre des sauts. Et donc, celui-ci, il va permettre de passer l'ennemi en état de cauchemar. Et donc, il ne pourra plus agir en dehors de son tour. En plus de ça, lorsque l'ennemi se réveille du cauchemar au bout de deux tours, il va subir de 200 à 400% de dégâts P. Donc, oui, Hypnose, inflige des dégâts physiques. Deux sauts de cauchemar maximum par ennemi et ne peut être purifié. Donc, ça, c'est extrêmement fort pour le coup. Vous n'allez tout simplement pas pouvoir le sortir de l'état de cauchemar, en fait. C'est un délire. C'est monstrueux. C'est un délire, c'est un sacré délire. Qu'est-ce que vous voulez de plus, ça ? Il n'y a même pas de chance de statut. Vous ne pouvez pas esquiver, en fait. Votre perso, s'il n'est pas immunisé au contrôle, d'ailleurs, l'immunité, ça aurait un marche ? Oui, je crois que oui. L'immunité de Saori et l'immunité de Mew, une fois en papillon. Mais en fait, le délire ici, c'est que vu que Mew ne peut pas jouer en dehors de son tour, avec ce truc-là, il ne peut pas se transformer en dehors de son tour. Donc, la transformation de Mew, elle va être hyper ralentie jusqu'à ce qu'il se transforme en papillon. Il ne pourra pas faire monter la jauge si... Si, il va faire monter la jauge, mais il ne pourra pas se transformer. Ah, il va se transformer qu'à son tour à chaque fois ? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça va dire qu'il faudra être au minimum 3 tours pour qu'il se transforme. Oh là 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 ! C'est beaucoup trop fort ! Ah, punaise ! Donc, maintenant, on va passer au quatrième skill, qui est le passif. Et le passif, c'est la cerise sur le gâteau. Déjà, vous avez vu là qu'il permet de faire beaucoup de choses, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, les ennemis sous cauchemar subissent de 1 à 20% de dégâts physiques en plus. Déjà ça, voilà. Autant vous dire que vous avez un petit Shura à coûté ou un petit Doko. Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal, clairement. Tant que le skill 3 est activé. Donc, le skill 3, c'est le skill qui change du coup le décor et qui va vous faire gagner une action supplémentaire. Hypnose peut, à chaque tour, choisir un des trois effets suivants. Donc, ça, c'est en plus du... Tu vas faire d'abord ton tour normalement, du coup, tu vas faire ton skill. Et en plus de ça, tu vas pouvoir choisir à chaque fois un effet du passif, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, si il est double tour, tu pourras faire 4 actions. C'est pas mal. C'est pas vraiment une action. Ouais, ouais. Voilà. C'est au début du tour de choisir un des trois trucs, en fait. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, vous allez voir ce que ça fait. Donc, le premier, ça va être Fallen, ça réduit la vitesse des ennemis sous cauchemar, ou avec des sauts du cauchemar. Et ça va de 50 à 80% de réduction de vitesse. Donc, autant vous dire que 80%, même 50, c'est un truc de pouvoir. Vous avez un perso... Et à chaque action ennemie, à chaque action ennemie. Non, mais c'est un délire. C'est un délire, vous allez me faire passer toute la team adverse en dessous de vous, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui bouge, tous ceux qui sont sous cauchemar ou qui ont des sauts de cauchemar, boum, moins 50. Ah ouais, à chaque action. C'est un délire. Ah ouais, c'est un délire. On a la deuxième... Donc ça, c'est si vous choisissez la première action du passif. Si vous choisissez la deuxième Doomsday, ça va être inflige de 200 à 300% de dégâts physiques à tous les ennemis sous cauchemar ou avec des sauts de cauchemar. Et en plus de ça, à chaque action ennemie, infligez encore 160% de dégâts physiques aux ennemis qui sont sous cauchemar. Donc ça, c'est si vous voulez faire des dégâts en fait. Et sachant que 300% plus 160... Waouh, ça fait extrêmement mal. Pour moi, le plus péter, c'est le dernier. Extrêmement mal. Et le dernier, maintenant, Lost. Donc, à chaque action ennemie, soigne les alliés de 81-130% de l'attaque physique d'Hypnose. Et ses ennemis sous cauchemar ou avec une marque de cauchemar subissent de 30 à 50% de dégâts physiques. Plus il y a d'ennemis sur cauchemar, plus les soins augmentent. Oh là 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 là. Ça va te donner une survie, mais de monstre. C'est abusé. Pour moi, c'est plus pété ce truc-là. Ah ouais, non mais le perso, il fait tout. Il contrôle. Il heal, il fait des dégâts. C'est bon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Il fait tout. Il fait tout. Donc, résumé du perso, les gars. Le premier skill, il va permettre d'apposer la marque de cauchemar avec un certain pourcentage et de faire des dégâts. Le deuxième skill va permettre tout simplement d'appliquer encore des sauts de cauchemar. Et en plus de ça, d'appliquer l'état cauchemar à un adversaire. Donc, en plus, lorsque cet adversaire, il va sortir de l'état cauchemar, donc il dure deux tours, il va se prendre des dégâts. Et ce skill est gratuit. Voilà. Le troisième skill, il va permettre de vous faire gagner un tour supplémentaire. Il va changer les décors. Et ce skill-là va changer par la suite. Et il va permettre tout simplement de changer n'importe quel buff ennemi en saut de cauchemar. Donc, comme je vous l'ai expliqué, des bœufs très intéressants, comme les Croix-Dioga Pog, les marques de Chiru, ça marche avec énormément de choses. Et le troisième skill, enfin le quatrième, le passif. La cerise sur le gâteau, à chaque fois que vous avez terminé votre tour, vous allez pouvoir choisir entre trois choses. Donc, soit vous allez réduire la vitesse des ennemis grandement, donc 50%, dès que l'ennemi est... Ce n'est pas 50%, c'est 50 points. Ah, ok. Non, c'est de 50 à 80 du coup. Ouais, je me suis gouré là. J'ai cru que c'était un... Sinon, c'est abusé. T'es fou, quoi. Ouais, ouais. Déjà, c'est trop fort. Déjà, j'avoue que c'était... Je suis un peu parti en cacquette. Mais bon, je me suis dit, c'est hypnose. Il n'y a moyen. T'as eu ? Je me suis rattrapé du coup. J'ai fait une connerie. Ok, donc c'est de 50 à 80 points. On va avoir le deuxième qui va permettre tout simplement d'afficher énormément de dégâts physiques et encore plus aux adversaires qui sont sous l'état cauchemar. Et le dernier, ça va permettre de heal. Et en plus de ça, d'afficher des dégâts aux adversaires, qu'ils ont soit une marque, soit un saut de cauchemar. Et en plus, plus vous allez avoir d'adversaires qui vont être sous cauchemar ou saut, plus vous allez pouvoir heal. Donc, autant vous dire que le perso, je pense... Il n'y a rien à dire de plus. Il a un CC qui est inarrêtable, qui dure deux tours. Pas un, deux tours. Et puis, il fait tout. Il tape, il fait tout. Il fait le café, le thé, tout ce qu'il faut. À noter que son CC est compté comme un contrôle pour le passif d'Aiolia. Donc, tu joues avec Aiolia. Ah ouais ! D'accord. Tour 1, si tu as mis une Luna dessus, tu as déjà deux adversaires sous cauchemar, tu peux déjà quasiment aller one-shot. D'accord. Et en plus, on peut souligner quelque chose, c'est qu'il est très peu énergivant. Ouais, non. Il va coûter zéro. Le troisième, tu vas lancer une fois, il va coûter deux début puis un. Donc, c'est très très bas. Et puis, le quatrième, c'est un passif. Donc, il va raconter. Donc, il coûte très très peu d'énergie. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou. Il coûte autre chose. Ouais, ouais. On va le voir, justement. Du coup, c'est bien. Clairement, en PVP, il va vraiment faire le table de ouf. En PVP, c'est plus... A part pour le trial d'Athéna, je ne vois pas trop. Plus haut, c'est plus compliqué. Alors, toi, du coup, tu as fait trois catégories. Alors, jouable 1-1-4-4. Donc, le premier skill là, 1, ok. Alors, c'est vrai que ça va être très compliqué parce que... En dessous, 1-1-4-4, pour moi, il n'est pas jouable. Mérite d'être monté. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, pour le coup. Tous les skills méritent d'être montés parce que le premier, le monté à un peu plus de pourcentage de chance, ça servira toujours. Donc, le premier, ok, à 1. Donc, on va avoir du 30% de chance de mettre un saut. Mais on s'en fout. Franchement, le premier skill, tu ne joueras jamais parce que le deuxième coûte 0. Ouais, en plus, ouais, exactement. Et en plus de ça, donc le deuxième, la différence, ça va être seulement que tu vas infliger 200% d'hommage. Alors que tu peux infliger jusqu'à 400, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est la seule différence, en fait. Ok. C'est la seule différence, c'est les dégâts, donc tu t'en fous aussi de le monter au début. Le quatrième. C'est pour être sûr, pardon, le troisième skill, c'est pour être sûr à 100% d'avoir le deuxième tour d'hypnose. Ouais, bah ouais, ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc là, ok, je suis d'accord avec toi. Et le dernier, du coup, à 4. Donc le dernier à 4, là, c'est pour augmenter, du coup, votre heal, vos dégâts. Et puis... En fait, ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, les trois effets du passif, ils ont deux stades. Ils ont le stade, tu vois, 50 et 80, puis l'autre stade, pour l'autre, c'est 90 et 330, et l'autre... Ouais, il y a un palier à départ, c'est... Le palier, il se passe au niveau 4. Donc, si tu veux que ce soit vraiment efficace, c'est au niveau 4. Allez, tu peux le jouer à moins, mais franchement, tu vois, 1% de dégâts, c'est ridicule. 8%, à la limite, à la limite, allez, à la grande, grande limite, c'était vraiment juste en skill tome, tu joues 1, 1, 4, 2, 3, mais franchement, moi, je le montrais 4, quoi. Non, mais ok, moi, je suis d'accord avec, je partage ton analyse. Très bon, 1, 3, 5, 4. Alors là, par contre, tu vas m'expliquer. Alors, attends. Le premier skill à 1, ok, je suis d'accord. Le deuxième à 3, donc pour infliger un peu plus de dommages, j'imagine. Voilà, tout à fait. Pourquoi, par contre, le troisième, tu l'as mis à 5 et pas à 4 ? Parce que, pour avoir les 100% de chance de mettre les deux sauts du cauchemar. D'accord, ok. Ouais, comme ça, tu as deux sauts gratuits, en fait, quand tu commences ton tour. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Parce que tu n'as pas les 100% de chance directement, sinon. Ouais, sinon, tu as 70 sauts, ok, pas mal. D'accord, et donc, le dernier à 4, ok. Ouais, bouge pas. Ok, et impactant, du coup, c'est 72 tomes bleues, donc ça, les gars, voilà. Je ne sais pas si j'ai les 24, moi. Je ne vais pas pouvoir mentir, j'ai mon tension. Je n'ai pas encore fait des vidéos dessus, parce que j'étais en période d'examen, tout ça. Mais j'en ferai très intéressant. Mais bref, ce n'est pas le sujet ici. Du coup, là, ça va être... Justement, on va y revenir plus tard, mais il va coûter énormément de tomes bleues. Donc, le dernier, ouais, 4, 5, 5, 5, donc, ouais, 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 ouais. Ouais, même 5, 5, 5, 5, 5, ou 1, 5, 5, 5, franchement, le skill 1, ça ne change rien. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Franchement, tu peux le mettre 1, 5, 5, 5, c'est vraiment si tu es en... C'est déjà un monstre, c'est déjà un monstre. C'est juste que s'il est silence par une prêtresse ou par un Shaka, tu seras obligé de lancer le skill 1. C'est vraiment, si tu veux, aller, palier à toute éventualité, mais sinon, franchement, je ne fais pas l'utilité. Ok, bah, écoute, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Au niveau du build, alors. Toi, t'as mis, du coup, PRP, le deuxième, c'est celui-là qui donne vitesse et attaque P. Ouais, feu de cristal. Feu de cristal, exactement. Ténacité et donc, d'Andragon. Non, ça ne sert pas à Dragon. Non, ça ne sert pas à Deca. Ça ne sert pas à Deca. Putain, je me trompe en internet de tout le temps. Ça, tu l'as mis vis-à-vis des dégâts qui sont infligés, je présume, à la fin du tour. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. D'accord, donc là, si tu pars plus dans une idée de hypnose pour faire des dégâts. Et le deuxième, c'est plus en tant que soutien, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Soutien, ouais, contrôle, quoi. Ouais, on va avoir un autre fleur, donc... Et là, c'est vraiment le build de speed, 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 quoi, tu vois. Ouais, bah ouais, dont le set va rajouter, du coup, de la vitesse. Nouvelle lune, le cosmo qui donne le plus de vitesse du jeu, de base. Après, on va avoir empreinte spirituelle, donc pour avoir DPV. Ah, c'est bien, t'as pas oublié le nom du cosmo cette fois-ci ? Ouais, je savais pas, mon cesseur, je n'y t'inquiète. Et donc, de la résistance cosmique. Et décélérateur. Décélérateur, pour, bah, tout simplement... Alors, décélérateur... 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 Ouais, ouais, faut... Il y a plusieurs raisons, en fait, décélérateur. De un, l'attribut de base du décélérateur, c'est la vitesse. Donc, il va te donner plus 24, je crois, de vitesse. Donc, c'est déjà monstrueux. Si, en plus, t'as un simple speed ou double speed, en plus, là, tu t'envoles. Et D2, dans un combat... Dans une team mirror, dans un combat mirror, hypnose contre hypnose, c'est l'hypnose le plus rapide qu'il gagne, d'office. Ouais, ouais, clairement, ouais. Parce que tu mets l'autre sous vos étapes de cauchemar, il peut pas activer son passif. Donc, si tu le ralentis, et qu'en plus, t'es plus rapide que lui, t'as gagné. Ok. Ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Après, moi, je pense que j'ai fait un mix D2. Peut-être que t'as l'attribut de décélérateur sur le premier bulle. Moi, je t'avoue que je vais faire... Alors, en fait, ici, ce que j'ai mis, n'importe quel des Cosmos, c'est l'interchangeur, là. C'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. J'ai fait un build DPS, un build vitesse, il n'y a pas un qui est moins bien que la nôtre. Moi, ce que je vais faire, je t'avoue, je vais jouer PRP, Nouvelle Lune, Ténacité et... Et décélérateur. Vraiment, vite. Mais clairement, sur le Cosmo légendaire, c'est vrai, c'est important d'en prendre un qui augmente la vitesse. Qui augmente la vitesse. Après, tu peux... En vrai, tu peux même jouer Mandala, s'il se fait focus. Ouais, mais je trouve que le décélérateur est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant, c'est vrai, clairement. Ok, ok, d'accord, je suis d'accord avec ça aussi. Aujourd'hui, on est d'accord sur beaucoup de choses. Autant sur Shun, on était très différents, autant là, on est d'accord. Au niveau des stats, on va avoir donc la défense C en S et la vitesse en S, donc qui sont deux excellents stats. Ouais, et un truc que j'ai trouvé bizarre, d'ailleurs, c'est que la déf C et la déf P sont les mêmes, mais il y en a une en S et une en A. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. C'est pas une erreur, hein, c'est dans le jeu. Ils ont le même nombre de points, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas, je vais pas te manger, je sais pas. Ok, ouais, t'as raison. Du coup, attaque P... En fait, t'as tout en A, à part l'attaque C qui est ici, mais on s'en fout parce qu'on n'utilise pas d'attaque cosmique. Ouais. C'est peut-être que t'as priorisé clairement la vitesse. Ah, vol de vie, du coup, toi ? Tu parles sur du vol de vie ? Ouais, quand même, vol de vie, ça peut être intéressant. Attaque P, bien sûr, pour faire le plus de dégâts. Et son soin est basé... C'est la perso physique. Ouais, ouais, bah oui, c'est la perso physique. C'est la perso physique, donc il crit. Et surtout, les soins sont basés sur l'attaque P. Donc, plus il a attaque P, plus il va soigner. Sur ce perso, du moins. Ouais, non, mais ça... Le vol de vie, c'est pour vraiment, si tu veux le jouer... Si tu ne lances pas Lost, par exemple. Si tu veux jouer Doomsday ou Fallen, et qu'il se fait taper, il faut bien qu'il récupère un peu de P. Ouais, mais clairement. Ok, d'accord. Alors, bon, maintenant, on va parler des choses sérieuses. Alors, les avantages, bon, clairement, on les a énoncés quand on a fait les skis. Donc, il empêche les persos d'activer leur passif quand c'est en dehors de leur tour. Il va faire des dégâts. Il va pouvoir faire le soutien. Il est... Par contre, alors, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion où vous allez pouvoir le jouer parce qu'il va être permaban. Clairement. Ah ouais, ouais, non. Permaban, ça va être du 90%, je pense. Peut-être que vous allez pouvoir le jouer une game sur dix. Ça va dépendre, en fait, d'où vous êtes situé. En PVP, hein. Mais, clairement... Je pense qu'en dessous de... En dessous de Immortal Diamants, tu peux oublier. En légendaire, à la limite, des fois, les joueurs sont un peu plus tricky. Donc, ils laissent un peu... Un peu plus de flexibilité. Mais en dessous, il faut oublier. Ouais, ils préparent leur compte derrière. Ils savent comment contrer le perso et du coup, ils laissent jouer un autre tricky. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et les tables bleues. Les tables, évidemment, vous allez voir que... Peu importe le but que vous allez utiliser. On est sur du minimum. 24 tables bleues. Et voilà, c'est vraiment le minimum. Ouais. Donc, euh... Et, franchement... Ouais, si j'ai un conseil à donner, franchement, si Spurs Perse aussi, si vous n'avez pas beaucoup de gemmes, vous n'avez pas beaucoup de tomes bleues, skip. Skip. Il est... C'est vrai, il est trop fort. À l'heure actuelle, c'est sûrement le perso le plus puissant du jeu. Mais, vous n'allez pas savoir le jouer. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de le jouer un, un, deux, deux et une game sur dix, tu vois. Ouais, bon. Après, moi, je parle du principe qu'il faut quand même l'avoir dans sa box, tu vois. Même si je sais qu'il va être bad, même si je sais qu'il va être... Parce qu'on ne sait pas quand il va revenir, tu vois. Ok, à la limite, si tu as les gemmes, si tu as les gemmes, va le pool. Oui, si tu as les gemmes. Après, si tu ne peux pas, si tu ne peux pas. Mais si tu n'as pas beaucoup de gemmes, il y a Gemini Cannon derrière. Et il y a Lucky 4. Et il y a Lucky 4. Et surtout, ouais, déjà, surtout, si vous n'avez pas beaucoup de gemmes, n'avouquez même pas les deux premières semaines, vous attendez la dernière semaine. Il faut savoir qu'il reste deux semaines, d'ailleurs. Donc, si vous allez faire les invocations journalières, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Ouais. Mais si vous n'avez pas les 24 tomes bleues, à la limite, si vous en avez peut-être, je ne sais pas, moins 17, c'est peut-être jouable. Mais si c'est pour le jouer 1-1-2-2, je ne le trouve pas. avec le farm quotidien, vous allez en avoir d'autres. Ouais, oui. Après, si vous partez vraiment de zéro temps bleu, je vous avoue que là, ça va être compliqué. Mais si vous en avez une quinzaine, vous allez pouvoir farm et peut-être au bout d'un mois, un mois normal, vous avez les 5 qui vous manquent. Je pense, si vous PVP tout le temps et si vous grattez à droite, à gauche, tout ce que vous pouvez, vous allez pouvoir en choper. Ok. Moi, je ne les ai même pas. Même moi, je ne les ai pas, je t'avoue. Je crois que j'en ai 15 ou 17. Moi, je crois que j'ai réussi à remonter à 16 ou 17, je ne sais plus. Ouais, c'est plus de genre. Je mens, en fait, je suis un menteur. Je crois que je suis à 13. Je crois que je suis à 13. Ouais, ben voilà. De toute façon, il y a la mêlée qui va aider. Ouais, ben justement, je l'ai faite. Du coup, je dois être à 14 ou 15, je ne sais plus, mais bon. Bon, voilà, je suis dans le cas où t'as dit, donc moi, je vais attendre. Je vais économiser les temples et puis je vais les mettre dessus. Ouais, ouais. Franchement, pareil. À noter aussi, quelques petites subtilités du perso. L'état de cauchemar, ça fait proc le passif d'Orphée. Si vous jouez avec Orphée, c'est assez fort. C'est un excellent sustain pour la plupart des teams vu qu'il va soigner. Et notamment, la team Freeze, elle va revenir à crever avec ce perso parce que Aïolia, il proc sur les Freeze, il proc sur les cauchemars. Freeze Hypnose, c'est monstrueux parce qu'il va soigner la team et il va ajouter des contrôles. Et à côté de ça, vous allez Freeze, toute la team à l'adversée, ça va être n'importe quoi. Freeze Hypnose, c'est monstrueux, c'est horrible. Aïe, 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 ça va être incroyable. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah, merci de t'as venu, comme d'hab, vous retrouvez tout dans la description de la vidéo. Comme d'hab, à plaisir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir. Et puis, on est plutôt d'accord, mais lâchez quand même dans les commentaires si c'est plutôt Team Dan ou Team Mouaha. Et puis, Team Dan, il dit ce qu'il n'est pas. Il dit ce qu'il n'est pas. Si vous n'avez pas les tomes. Ouais, moi, je dis plutôt, si vous n'avez pas les tomes, essayez de le prendre quand même. Quitte à le monter un peu. Donc, bah voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine et surtout, beaucoup de luck pour vos invocations. Cette vidéo, elle sortira du coup le soir même et mercredi, il y aura normalement ma vidéo invoque. Ne vous inquiétez pas, j'ai usé mes dernières ressources en jamant pour récupérer ce qu'il fallait pour invoquer. Et puis voilà, on espère la voir. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Salut.